Le soleil se lève au Sankoro, ici commence notre voyage. Que du bonheur commence une nouvelle journée avec ses proches, surtout en bonne santé. Sankoro, avec une superficie grande plus de trois fois la Belgique, est l'une des provinces les plus enclavées de la République démocratique du Congo. Fait partie de la dernière vague de provinces à intégrer le plan Machako, plan pour accélérer le programme de vaccination systématique au niveau national. Notre voyage débute à Lodzha, à la rencontre du Dr Fidao, lors d'une passionnante conversation de ses activités sur Terre. Nous apportons deux solutions dans la province. La première solution, c'est en rapport avec la vaccination de routine. Là, nous avons une approche qu'on appelle nouvelle génération de la chaîne d'approvisionnement, NGCA. Et dans cette approche, nous aidons la province, les antennes techniquement dans l'approvisionnement des vaccins dans tous les sites de la province. Cette approche voudrait que la distribution des vaccins s'efface directement. Au lieu d'amener le vaccin au BCZ, et que le BCZ commence à distribuer les vaccins vers les sites, donc l'approche voudrait que tous les sites qui sont le long de la route, avant d'atteindre le BCZ, nous puissions déjà déposer le vaccin. Quand on est déjà sur le terrain avec les cadres des zones de santé, on essaie de les accompagner également pour réaliser la supervision du plan Machako. Et la deuxième solution, c'est par rapport à la surveillance. Plus tard, franchissons les routes de l'impossible, à pied, par véhicule et pirogue. Nous sommes allés dans le plus profond de la province, où nous avons suivi la distribution du vaccin. Nous bénéficions de l'appui de Village Rich depuis 2021, précisément au mois d'août. Avant, nous avions eu de sérieux problèmes d'approvisionnement en vaccins au niveau des centres de santé qui sont les plus éloignés, à plus de 200 kilomètres. Mais actuellement, il n'y a plus de casse-tête. Nous avons les vaccins jusqu'au fait fond. Les vaccins sont les plus éloignés, à plus de casse-tête qui sont les plus éloignés et à plus de casse-tête qui sont les plus éloignés. Les vaccins sont les plus éloignés. Les vaccins ne sont pas arrivés dans les coins et les coins du secteur. Mais aujourd'hui, le vaccin arrive, même dans les plus petits coins, même en pleine forêt, le vaccin arrive. Les enfants sont vaccinés. Nous sommes vraiment à l'aise. Parce qu'avant, chez nous, on disait, pour compter les enfants, que ce sont les miens, il faut que la région les passe d'abord. Ils n'ont pas des aventure, mais ils n'ont pas d'oublier. À ce moment-là, on parle de sa gaselle, on des morts de la succession. C'est pas ça qu'ils n'ont pas d'air qu'ils ne savent pas. Les enfants et les enfants ne sont pas présents, mais on a des morts. Sous-titrage Société Radio-Canada L'appui des villages du Rite à la Division Provinciale de la Santé du Sankourou est positif dans le sens que ça permet la disponibilité des intrats de vaccination dans tous les sites de vaccination. Et ça permet aussi à la province d'améliorer la couverture vaccinale de certains antigènes en minimisant l'importance de l'ampleur des épidémies au niveau de la province. Nous savons que nous sommes une province avec des problèmes d'accessibilité géographique, même l'accessibilité financière, mais si nous mutualisons nos efforts, je crois que nous allons atteindre les objectifs et les projets et les objectifs du pays. C'est vrai que nous savons que la province du Sankourou occupe la première place du point de vue performance du plan machin que depuis J et de l'année passée. C'est le fruit des grands efforts pour lesquels j'aimerais d'abord vous féliciter et aussi féliciter toutes les autorités provinciales qui collaborent avec vous. Les résultats que vous produisez pour moi sont des résultats miracles parce que vous n'avez pas de moyens de locomotion, pas de moyens de déplacement appropriés et l'état des routes. Donc encore une fois, félicitations et bon courage. Merci. Notre voyage prend fin. Quelle expérience et résilience. Mets de la main avec le gouvernement. Veladjuvitch investit dans la vaccination car c'est le point d'entrée pour améliorer durablement la santé de la population. Merci.